Yo salut à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez simple pour vous expliquer comment choisir votre objectif de calories sur votre Apple Watch Alors on n'est pas là pour vous expliquer comment on remplace ou comment on modifie l'objectif de calories Ça je l'ai déjà fait dans un article précédent cette semaine Là c'est comment choisir votre objectif de calories De manière générale je pars du principe que l'Apple Watch elle est là pour vous motiver C'est à dire que si vous mettez un objectif inatteignable, par définition vous ne l'atteindrez pas Et pire que ça, ça va vous démotiver à faire du sport parce que vous vous direz Putain merde je suis vraiment pourri, j'arrive jamais à atteindre mon objectif Si vous mettez un objectif trop facile, ça ne vous poussera pas à vous dépasser non plus Puisque l'objectif sera atteint juste en vous levant Par exemple ou en allant marcher au travail, en allant récupérer le métro Ou juste en faisant le ménage chez vous si vous le faites tous les jours etc Bref, l'idée c'est d'avoir un objectif entre les deux C'est à dire un objectif que vous pouvez atteindre uniquement si vous vous sortez le doigt C'est à dire que si vous mettez un objectif trop facile, effectivement vous allez l'atteindre trop facilement Et comme l'idée c'est quand même d'être motivé, de rester motivé Il faut vous mettre un objectif qui vous permet d'être motivé à sortir, à vous bouger etc Aller à la salle, aller faire du vélo Ou par exemple quelqu'un qui va au travail à vélo, qui habite à 2 km de son boulot Pourra se dire, bon ça me motiverait, ça serait bien que j'aille au travail tous les jours en vélo Ou au moins que je fasse une partie du trajet à pied pour récupérer le métro, pour y aller etc Dans ce cas particulier, la personne aura tout intérêt à mettre un objectif supérieur à sa journée de travail standard Je dis n'importe quoi, 200 calories si on y va en voiture, on se garde devant et on fait sa journée de travail Si la personne atteint 200 calories, l'idée c'est de mettre un peu plus 350, 400, 400 calories par exemple, 2 fois plus C'est ce qui permettra de compléter l'objectif uniquement si on va au travail en vélo Ou si on marche en métro pour aller au travail en vélo De la même manière, quelqu'un qui... Moi je marche pas mal, je vais au travail, je vais chercher mon métro à pied Une fois que je suis sorti du métro, je marche pas mal Je descends volontairement un arrêt avant l'arrêt qui est le plus proche de mon travail pour marcher Ça aussi, ça peut être des objectifs simples Pour être un peu plus actif, c'est juste de ne pas descendre à la station de métro Qui est juste devant votre travail ou devant chez vous Descendre un petit peu plus loin Ou s'il faut que vous preniez une ligne de bus pour entrer chez vous Essayez de vous taper le trajet à pied, etc Un kilomètre à pied, ça use pas tant que ça, contrairement à ce que dit la chanson Donc, l'idée ça serait, par exemple moi, de mettre un objectif supérieur à ma journée de travail Ma journée de travail fait entre 250 et 300 calories Mon objectif a été pendant un moment de 400 calories Puisque à 300 calories, ça m'obligeait à sortir, aller à la salle ou aller marcher Un peu plus que ce que j'ai fait dans la journée Pour compléter mon objectif de 400 Comme l'objectif de 400, je le tuais tous les jours L'idée étant toujours de rester motivé et aussi de motiver les autres Puisque dans les partages d'activités, je partage mon activité avec pas mal de potes Et l'idée, c'est justement de la montrer Regarde, je suis à 400, j'y arrive tous les jours, tu peux faire pareil Donc mon objectif, je l'ai monté à 500 Ce qui n'est pas démentiel en réalité Puisque à partir du moment où j'ai fait ma journée de 300 Il faut que j'aille à la salle pour dépasser cet objectif Et à la salle, du moment que j'ai passé la porte de la salle et que je vais pousser des barres J'enquille 400 calories en plus Donc 300 plus 400, vous faites les maths, ça fait au minimum 700 Et en réalité, tous les jours, je finis, tous les jours où je vais à la salle Je finis au moins en 900 calories, 900, 1000 calories Pourquoi est-ce que je ne modifie pas mon objectif pour le mettre à 800 ou 900 calories ? Tout simplement parce que ça m'obligerait le week-end à le baisser Pour le remettre à 300, 400 Et je ne suis pas trop fan de ce gymnastique De changer l'objectif d'un jour sur l'autre Donc je préfère laisser mon objectif tout le temps à 500 calories Qui sur une moyenne d'une semaine est une activité très raisonnable Je laisse mon objectif tous les jours à 500 Même le week-end où je suis censé ne rien foutre Comme ça, ça m'oblige à sortir de chez moi Ça m'oblige à faire une activité le week-end Alors qu'en fait, j'ai juste envie, comme tout le monde De me foutre juste dans mon canapé devant la thé Et autre chose qu'il faut savoir aussi Évidemment, c'est logique, mais je le précise quand même Plus vous êtes lourd, plus vous avez une corpulence élevée Plus vous allez consommer de calories pour la même activité C'est-à-dire que marcher 1 km à 6 km heure Pour une personne qui fait 50 kg, ça ne fera pas beaucoup de calories Pour une personne qui en fait 70-80, ça fera un peu plus Et pour une personne qui fait 100 kg ou plus, ça fera beaucoup de calories Donc l'idée, c'est toujours de viser l'objectif de calories en fonction de votre poids Par exemple, moi qui fais actuellement 86 kg Il serait malvenu de garder un objectif à 400 calories Alors que justement, du fait que j'ai pris 10 kg sur l'année 2016 Et bien je peux me permettre d'avoir un objectif de calories plus haut Pour justement, parce que du fait de mon poids tout simplement Je brûle plus de calories De la même manière, une personne qui est plus lourde Aura tendance, devrait plutôt, mettre un objectif de calories plus élevé Puisqu'elle est plus lourde, donc par définition Elle va brûler autant de calories à activité égale qu'une personne qui est plus légère Le sexe joue aussi Un homme brûle plus de calories qu'une femme Parce que généralement, les hommes sont plus lourds que les femmes aussi Il ne faut pas se leurrer Donc, mesdames, moi je ne pourrais que vous conseiller de fixer des objectifs A 250-300 calories Ça me semble raisonnable pour commencer Messieurs, des objectifs à 400 calories Si vous arrivez à passer ces objectifs Et bien, congratulations, félicitations Vous êtes dans la catégorie, entre guillemets Des gens qui se sortent un petit peu le doigt Et qui ont une vie dynamique Ou au moins active Sont légèrement active Après, si vous voulez aller plus loin, feu Mais fixez-vous déjà des objectifs que vous pouvez atteindre Et ensuite, c'est en ça que je trouve que l'Apple Watch n'est pas super bien faite C'est que, mettons, si j'écoute l'Apple Watch toutes les semaines Elle vous dit, vous avez complété votre objectif tous les jours de la semaine dernière Je vous propose d'augmenter un petit peu Et comme ça à chaque fois Sauf qu'il y a un moment où ça devient aberrant Si j'écoute mon Apple Watch tout le temps Elle va me faire arriver à 1000-1200 calories par jour Mais c'est idiot Je ne peux pas brûler 1200 calories par jour De manière obligatoire À un moment, il faut arrêter Il faut juste dire 500 calories par jour, c'est bien 600-700, vous fixez les objectifs que vous voulez Mais n'allez pas trop loin non plus Parce que brûler autant de calories tous les jours Ce n'est pas forcément bon pour la santé non plus Si vous n'avez pas l'alimentation qui va bien à côté C'est un autre sujet, mais c'est un autre débat Mais évidemment, il faut une alimentation de qualité à côté Parce que toutes les calories que vous allez brûler Il faut qu'elles reviennent de l'alimentation Si vous voulez au moins conserver votre poids Si vous voulez perdre du poids, c'est un autre sujet Il faut une alimentation plus équilibrée, etc Tout en ayant autant de calories Mais une calorie n'est pas égale à une calorie C'est-à-dire qu'une calorie qui vient d'haricots verts N'est pas la même qu'une calorie qui vient d'huile de tournesol Par exemple Donc, essayez d'avoir les mêmes apports caloriques Certes, mais avec du vert Et ça sera vachement mieux Voilà pour tout ça Comment choisir votre objectif de calories Je vous l'ai dit, en fonction de votre activité Et juste au début du moins Fixez-vous un objectif qui soit atteignable Mais pas facilement C'est-à-dire qu'il faut que vous sortiez de chez vous Il faut que vous fassiez un truc en plus de votre routine Pour justement atteindre cet objectif-là C'est selon moi la seule règle à se fixer Si vous voulez atteindre des objectifs plus élevés Évidemment Si vous vous en foutez Je ne peux pas grand-chose pour vous Je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Ciao, ciao Ciao